Le rappeur chrétien du moment, l'ivoirien KS Blum a su influencer et impacte le monde de la musique. Ses sorts qui ne passent pas inaperçus et font très vite des millions de vues. Voici une liste non exhaustive de tout ce que vous devriez savoir sur KS Blum. De son vrai nom, connaît Souleymane Kevin Kader Jr., il est mieux connu dans l'industrie musicale ivoirienne sous le nom de KS Blum. Né le 8 octobre 1996 de père musulman, KS Blum affirme avoir grandi avec sa famille maternelle du côté de Yopougon qui est elle-même à la base chrétienne. C'est dans cet environnement qu'il a toujours vécu et qu'il a sûrement influencé, bien qu'il coutoie aussi la famille de son père qui est elle musulmane. Aujourd'hui, KS Blum est chrétien, mais sa conversion n'a posé aucun problème à son père. Eux est dit très fier de lui. Parlant de sa vie dans le milieu de la musique, KS Blum fait ses débuts sur la scène musicale en 2012 avec pour style musical le rap ivoire, appelé aussi musique inculte par des croyants. Ce n'est plus tard qu'en 2017 qu'il s'est converti au christianisme en se donnant corps et âme à Jésus-Christ et commençait son rap gospel en 2018 en se baptisant KS Blum. Actif sur les réseaux sociaux, YouTube depuis le 26 mai 2016, il totalise plus de 115 millions de vues avec plus de 775 000 abonnés et plus de 1 800 000 abonnés sur sa page officielle Facebook. En effet, l'artiste fait ce que les médias appellent du mixte. Cela veut tout simplement dire qu'il fait du R&B, du coupé décalé, du zouglou et enfin du rap gospel. A la question de savoir pourquoi le chemin de l'église au lieu de la mosquée, à cette question le jeune rappeur gospel répond à ces termes. On ne naît pas chrétien ou musulman mais on le devient. Sa relation amoureuse Soupçonnée d'être en couple avec Indira, la jeune chanteuse camerounaise a révélé que KS Blum, elle, c'est simplement une question d'amitié et que son époux, c'est Jésus-Christ. Cependant, en début du mois de septembre 2022, des révélations selon lesquelles KS Blum avait une relation en secret avec l'influenceuse camerounaise Diana Boulie avant de se mettre en couple avec Indira Ino de la Toile. Maintenant, il reste à savoir si ces révélations sont vraiment fondées. Maintenant, parlons de sa pratique occulte. Interrogé sur le pire de péché qu'il aurait commis, KS Blum n'a pu se retenir d'affirmer, c'était d'avoir essayé de faire des pratiques occultes pour réussir dans la musique. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. C'était un truc que je m'étais juré de ne jamais faire. KS Blum a évoqué qu'à cette époque, il était à la recherche de la gloire. Ce qu'on a aujourd'hui, on le recherchait depuis. On est maintenant dans la parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » A poursuivi KS Blum. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le rappeur gospel ivoirien KS Blum. N'hésitez pas à nous mentionner en commentaire vos opinions et réactions par rapport à cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501